Salut tout le monde, bienvenue aujourd'hui pour la dernière, des dernières, des dernières Carrière Manager sur FIFA 18 Aujourd'hui on est avec le Bayer 04 et je vais avoir besoin de vous en commentaire Parce que c'est le débat dans ma tête pour savoir qui je recrute Et surtout si vous voulez faire des propositions n'hésitez pas, ça fait toujours plaisir Mais avant je vais vous montrer un petit peu le tour de l'équipe Donc j'ai décidé de partir sur un 4-3-3 Vraiment avec Bayley qui va être la massive star Voilà, Belarabi, voilà, ça c'est pas officiel, officiel Enrix et Wendell, c'est vraiment pas officiel Jonathan Tata, je sais pas parce que j'ai reçu une offre D'ailleurs vous allez décider si Jonathan Tata reste ou pas Après, niveau banc, on est loin, mais très loin d'avoir le meilleur banc Donc il va falloir un peu s'améliorer de ce côté Bender en milieu avec son frère qui joue défenseur et Leno dans les buts Faut pas que j'oublie de re-signer Leno d'ailleurs Et aussi on a 60 millions d'euros pour faire avec Et on a reçu une offre Parce que je simulais un peu les jours Pour voir en fait, pouvoir débloquer quelques notes générales sur les joueurs qui sont dans ma liste Donc voilà, j'ai fait une petite liste Petit Wijnaldum qui irait bien je pense au milieu de terrain qui pourrait aider Wisher c'est pareil De Marco c'est pour à droite Valencia aussi Valencia il se fait plus vieux par exemple Mais il est à 83 général Il a des super stats Gaia à gauche Vidal je l'ai mis tout simplement parce que Le Barça veut le vendre Donc il y a moyen de l'avoir pour moins cher que ce qu'il demande Et ça, ça fait plaisir Et on peut voir qu'il y a un autre club qui est déjà en cours de transfert avec le FC Barsen Donc il faudra peut-être se dépêcher un peu Carole c'est pareil Le club veut s'en débarrasser mais je pense pas le prendre Jackson Amel c'est tout simplement parce qu'il a un beau potentiel C'est pas parce qu'il joue pour Montréal On va se calmer tout de suite C'est pas parce qu'il joue pour Montréal C'est juste que ça dit qu'il est doté d'un bon potentiel Et je pense pas qu'il va être très cher J'attends juste à voir ça à notre général Après Vargas c'est pareil Il peut jouer un petit peu partout A gauche en AT, MOC, BU Ça fait toujours plaisir Et d'ailleurs il y a un bon potentiel lui aussi Et Mbolo je l'ai mis sans faire par exprès Parce que j'ai décidé Sur cette saison on va pas recruter en Bundes Parce que ça ferait aucun sens On essaie le plus possible De ne pas recruter en Bundes Parce que bah voilà On a pas envie de donner de l'argent A une équipe rivale Et donc voilà On peut checker Niveau équipe Ça se passe plutôt bien Tout le monde est heureux En fait c'est le début de la saison C'est tout à fait normal Niveau stats On s'en branle parce que ça a pas encore commencé Niveau contrat Je pense que je suis pas dans le bon truc Ouais c'est ça j'étais en plein milieu Niveau contrat Il nous reste Leno il est là pour 3 ans Donc c'était sur le 17 Je pense que son contrat Finissait à la première année Donc ça ça fait plaisir Qu'on n'aura pas Leno à re-signer Sinon après voilà Il n'y a pas grand chose à faire On va peut-être plus avancer Pour ce qui est de tab Je pense qu'on va sûrement Ravoir une off De la Clitico Je pense pour le moment On peut juste refuser On va aller voir plus tard Comment ça se passe Wendel je vais déjà refuser On va juste un tout petit peu avancer Pour voir si les notes générales Se sont un peu placées Et puis Il y a déjà des rapports finales Qui commencent à arriver On va aller voir ça tout de suite Si le jeu veut bien me laisser Merci Voilà Poste de sélectionneur Ça ne m'intéresse pas Vargas qui doit avoir une petite note 68 Voilà C'est pas très 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 haut comme note Mais doté d'un énorme potentiel Jackson Hamel On n'a toujours pas la note générale Mais vous voyez A ce petit Quelque chose en plus Et Weah On n'a pas encore la note générale Je pense qu'il va être Pas mal Pas mal basse Comme note générale Lui je sais pas Je voulais voir Il est à 55 de jeune C'est mort Finalement on va pas le recruter Rapport final sur lui Ok Il est à 66 de général Je vais juste voir Sa note générale En fait Donc Ouais Je vais laisser tomber Les Les deux joueurs Pour Vargas Je vais attendre un tout petit peu Histoire qu'on voit Comment on va se placer Avec vos commentaires Et puis après On va voir Si je vais être capable De le recruter Je pense que oui Il n'y aura pas de problème Mais s'il nous reste de l'argent Offre de prêt Pour Sam Shrek 18 ans MOC Il ne jouera pas Donc pourquoi pas Jack Wisher Un profil qui intéresse La Lazio Qui veut recruter Wisher Pour 27 millions Rapport final sur Desmarcos Si vous voulez voir Sa note générale Il est à 80 Il ne vaut pas très très cher Desmarcos Gaia Il est à 79 Mais il a 22 ans Donc ce serait un peu Une priorité En quelque sorte Et rapport final Sur Jackson Hamel Qui est à 66 Donc on va retirer De la liste Parce que 66 A 23 ans Je suis désolé Mais ça passe pas Vargas C'est à 19 Et Il est tout simplement Il est à 68 De général Des belles stats D'accélération Déjà Vitesse de 78 Voilà Ça ça peut s'améliorer Mais vraiment Direction Hamel On ne prend pas Pour le moment Donc il va falloir Qu'on surveille Wilshire Qu'on surveille Un peu Wilshire Histoire De savoir S'il a la Lazio Ou à le recruter Est-ce qu'on peut Déjà commencer A faire des offres Ou Bon déjà Le Barça A refusé L'offre Donc ça C'est plutôt Pas mal Donc il est encore Dispo Je pense que Vargas Le joueur Ça m'est arrivé Est-ce qu'on peut L'avoir en prêt On ne peut pas L'avoir en prêt Et on ne peut pas Négocier Donc ce ne sera pas Pour cette saison Si on fait une deuxième saison Vraiment C'est juste C'est juste Au moment Que FIFA 19 sorte Et puis Peut-être quelques semaines avant Je ne vais pas vous cacher Ils ont fait une offre De 17 millions Nous on va donner 1 million de plus On va faire 18 Ils demandent 19 Je vais faire 18 500 Juste close De revente On s'en branle un peu Voilà Il a accepté Je vais faire La première signature Sans vous demander Parce que Je trouve que C'est vraiment Pas cher On a été Cable de le choper A la Lazio Alors Choper sous le nez Donc ça Ça fait plaisir Après Je pense que Wisher Ça peut pas mal Aider le club On va le mettre En joueur important Il va être crucial Ok Et t'as né Séché le banc Pour Arsenal Il va être crucial Ok Il n'y a pas de problème Contra de 5 ans Si possible De toute manière Voilà On va pas jouer 5 saisons Clos de libération Ça passe Et pour Tout ce qui est contrat Je pense que ça passe On s'en fout La prime de signature Je ne négocie jamais Ce truc là De toute manière On peut quasiment pas Négocier Et puis après Bon voilà On était capable De choper Le petit Wisher Qui va se placer Ici Si je m'abuse Voilà Il va se placer là Et lui Est-ce qu'il peut jouer Il peut jouer Moc Mais on n'a pas D'Moc Je suis peut-être Mille de le faire Jouer Moc En fait Donc ça C'est plutôt Pas mal Après J'aimerais bien Avoir un autre buteur N'hésitez pas A me dire En commentaire Vraiment Ça peut aider Parce que vraiment Je suis perdu Ça fait longtemps Que je n'ai pas joué En carrière Et je n'ai pas envie De recruter J'ai un mounir Qui est prêté Ok Je n'ai pas envie Je n'ai pas envie De recruter En Allemagne Je partirai peut-être Sur Rodrigo Je sais que Rodrigo Était pété Dans mon autre carrière Donc ça Ça pourrait être Pas mal Bobby Wood On va demander A regarder Parce qu'il y a De l'art Plutôt Pas mal Comme des stats Au niveau des stats Bien sûr Après Yaya Touri Ça ne m'intéresse Pas trop On va continuer A avancer Vraiment On a dépensé Un tout petit peu Dans cette vidéo Mais C'est pas grand chose Off de 3 millions 8 Là Ouais Le joueur A 33 ans C'est gardien remplaçant Mais on va sûrement Trouver Un autre gardien remplaçant Limit On peut Je pense L'avoir Si on engage Un recruteur Tout le monde Veut se l'arracher Le gardien Ou Ça se passe comment Là-haut On est en train De le vendre En Bundes Mais c'est pas Si grave Que ça C'est un gardien remplaçant C'est pas comme si On perdait Bailey en Bundes Au Bayern Par exemple Ça ce serait Plutôt Dommage Fin des pourparlers Donc voilà Il n'y aura pas signé Avec la première équipe Est-ce qu'il signera Avec la deuxième J'en ai aucune idée Bobby Wood Qui est à 73 De général Qui a de très belles stats De vitesse Une belle détente Il fait 1m80 Je pense Parce que moi C'est un centimètre Je comprends Que oui Pied fort Pied droit Il est pas très très cher Donc on va le mettre Dans l'accueil transfert Je sais Que c'est un joueur Qui est en Bundes Et j'arrête pas de dire Que je ne veux pas Recruter en Bundes Je suis en train De me contredire Comme jamais Offre de transfert Pour Jonathan Ta De 34 millions 800 000 Ah ouais Lui Je te le vend Ah merci On va négocier Et ensuite On va se laisser Parce que j'ai besoin De vous En commentaire Pour me donner des joueurs Pour me proposer des trucs Plutôt sympathiques Il a une valeur De 14 millions On va demander 21 Est-ce que c'est possible Wow C'est passé direct Direct 21 millions Lui c'est toujours En ego Est-ce que Jonathan Je vais Si il part à 50 millions Je pense que je suis bien 50 ou 45 Mais je pense que S'il part à 50 Je suis bien Putain Je pensais jamais Qu'il allait s'aligner là-dessus Ok 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 Il va juste nous falloir Un autre défenseur Mais je pense que Je sais déjà Qui je vais prendre Ça dépend Ce que vous me proposez Notre gardien Notre deuxième gardien A été vendu Rapport final Sur Rodrigo On a une off Pour Bender L'autre défenseur Et surtout Il a 28 ans Donc c'est pour ça Que je le vendrais Oula c'est l'autre A 83 De général C'est Lars Et c'est un peu Notre pilier défensif Donc je vais vraiment Proposer un montant Qui fait aucun sens Parce que je ne veux pas le vendre Si ça aurait été son frère Qui était en défense Il m'aurait proposé ce prix là Vraiment Je pense que je l'aurais fait Mais bon Ce n'est pas son frère Rodrigo Rapport 21 millions Rodrigo 81 Notre général Il y aura peut-être moyen Après Après quelques ventes Il y aura peut-être moyen De choper le petit Rodrigo Ça pourrait faire Extrêmement plaisir Avant qu'on peut l'échanger Avec volant Mais je ne pense pas Enfin bref On va juste avancer Voir si des joueurs Se sont vendus On a un vendu On a Jonathan Todd vendu Et on va voir Combien On a comme budget de transfert On a 102 millions 102 millions De budget de transfert Il faut que je mette Un peu Comme budget de salaire On a 90 millions Au total Vous mettez des joueurs En commentaire S'il vous plaît Pour me proposer L'amélioration De cette équipe Je vous remercie D'avoir regardé Les épisodes prochains Seront certainement plus long Mais voilà Je vous remercie D'avoir regardé Je vous dis à la prochaine Portez-vous bien tout le monde Peace